bonjour à tous les amis comment allez vous allez bien tranquille donc aujourd'hui c'est la recette que nous allons faire donc je sais pas qu'il ya aux fruits secs face au maqurod donc c'est le résultat donc c'est juste miam et un délice 100% naturel donc il n'y a pas de sucré rien du tout tant que voilà ça c'est le résultat tant que ne partez pas ça va vous intéresser surtout pour les sportifs et les amoureux du naturel donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoins soit les biais vous soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche de liker bien sûr et de partager de commenter pour me dire ce que vous en pensez donc voici les ingrédients donc la quantité vous pouvez faire le mélange que vous voulez bon moi j'ai mis les figues les pruneaux les noix les cerneaux de noix tant que j'ai mis également les dates bon moi j'ai mis les dates qui sont dures vous savez les dates qui sont bien dures donc après bon vous pouvez utiliser aussi les autres ça permet une bonne homogène homogène des amandes des abricots secs et les grains de sésame et j'ai même utilisé de la pistache à un moment donné parce que j'avais de la poudre de pistache que qui était déjà prête j'ai roulé mes dates dedans donc vous verrez après donc dans les médias on voit quand même les prédécouper parce que avant de les mixer avant de faire un mixage pour que tout ça semble bien comme il faut naturellement sans rajouter quoi que ce soit donc là je coupe toutes les figues petit truc pour les figues quand c'est noir comme ça faut pas les garder c'est pas bon c'est en pourrite donc j'étais les et il faut pas les manger parce que c'est un drôle de goût donc c'est juste une petite info une petite parenthèse qu'on fait donc voilà quand vous les achetez regardez bien si c'est pas trop noir déjà de l'extérieur parce que bon cela m'a l'air un petit peu neufs au moins qu'ils ont fait des mélanges on sait jamais avec eux donc voilà donc là je coupe les abricots également et je les dates et sont vraiment dur en tant qu' il faut les les casser d'abord avec les mains après vous les séparer et enlever les noyaux et les trognons donc voilà bon ce petit robot là il a rendu l'âme donc j'ai commencé à mixer après il m'a dit écoute j'ai plus envie donc du coup j'ai transvasé dans un autre robot donc vous voyez j'ai mis les noix les amantes les sésames j'ai tout mis en fait et j'ai tout mélangé je vous ai dit les quantités vous pouvez vraiment faire les quantités que vous voulez il n'y a pas de quantité vraiment spécifique voilà je veux dire vous si maintenant vous prenez un bol ou une ou juste une petite poignée de ça et puis vous mélangez le tout ça fait un bon mélange donc pendant ramadan j'avais resté un petit peu de pâte je voulais tester un petit peu la tâte la pâte de chupakia au congélateur et c'est elle que j'ai sorti pour pour faire justement cette recette et ma foi le résultat est satisfaisant donc voilà vous voyez c'est la pâte qui était dans le congélateur et franchement l'effet est juste très bon et magnifique même au visuel après vous pouvez faire d'autres formes moi j'ai fait la forme voilà genre rouleau et puis j'ai fait façon les petits les petits les petits les losanges ouais losange façon mqrod donc les formes façon mqrod et puis après on peut faire d'autres formes donc voilà faire des petits des petits ronds aussi ça ça le fait donc après je vous ai dit vous laissez votre imagination prendre le dessus puis vous allez voir vous serez surpris donc là comme vous voyez c'est facile à c'est facile à rouler en fait il ya ça se ça se tient bien donc j'ai fait des petits boudins puis des petits bouts de des petites saucisses on va dire vous voyez ça c'est le pistache que je vous ai dit j'avais de la poudre de pistache que j'ai de préparer donc j'ai fait jeter et tester voilà pour une tout premier le résultat est correct mais le problème c'est que quand je vais le rouler dans la pâte ça se tient pas bien parce que j'ai l'impression qu'il ya des bulles donc voilà pour moi l'expérience elle est faite mettez les pistaches dans la pâte et puis n'en parlons plus donc l'idée comme je vous ai dit c'est de voilà d'étaler la pâte et puis vous faites des petites et des petits carrés et puis vous prenez un petit boudin voilà comme ça un petit boudin de 2 2 pâtes de fruits secs et puis un petit boudin de fruits secs très joli non et puis vous roulez puis vous essayez d'assembler un petit peu tout ça pour rendre plus joli puis vous roulez un petit peu tant que ça donne quelque chose vraiment de bien quoi et c'est très bon vraiment pour les sportifs pour ceux qui ce qui qui même je veux dire même pouvait même faire cette recette sans la pâte je veux dire pour ceux qui veulent faire le mahroud avec la semoule j'ai pas encore l'occasion de faire cette recette là mais vous on peut elle est faisable donc avec les fruits secs et je suis sûr que ça fait un très beau mariage avec la semoule et les fruits secs ça doit donner vraiment un très bon goût donc j'en suis persuadé donc une fois qu'on a terminé qu'on a fait qu'on a utilisé toute la pâte et toutes les dates ben après bon on se on s'y prend comme en cuisant la hirouache pakiya donc voilà on fait frire voilà couleur pas trop pas trop foncée comme ça ça permet d'avoir une belle couleur donc voilà et bien sûr on prépare le miel à côté moi je le miel je le fais je l'achète pas donc c'est pour ça que je vous ai dit tout est naturel 100% naturel tant qu'il ya juste l'huile que je n'ai pas fabriqué donc voilà après c'est de l'huile un voilà c'est l'huile de friture on peut pas tout avoir à 100% et je pense pas que ceux qui disent qu'ils font du bio ou des choses vraiment 100% fait vraiment du 100% à 100% quoi vous avez compris quelque chose voilà donc voilà le résultat donc voilà c'était un tout petit peu mais bon je voulais tester et le le résultat est correct donc voilà les amis je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker de partager et de commenter de me dire ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt salam alaykoum non